Générique ... Bienvenue à Rabat, capitale du royaume et principale ville haute des Jeux africains 2019. Avant d'aller plus loin, notez ce rendez-vous. Nous serons ensemble pendant les 14 prochains jours pour vous faire vivre cet événement multisport organisé tous les 4 ans et initié par l'Union africaine. Pour nous mettre dans le bain, petit aperçu avec Marwan Zrari. Le 10 novembre 2018, un protocole d'accord a été signé conférant au royaume du Maroc l'organisation des Jeux africains. Une décision qui a été prise après le désistement de la Guinée équatoriale. Cette 12e édition revêt une grande importance puisqu'elle est qualifiante pour la première fois dans l'histoire des Jeux africains au JO de Tokyo 2020. Ce grand événement continental est marqué par la participation de plus de 6000 athlètes qui disputeront 29 disciplines dont 17 qualifiantes à Tokyo 2020. Ces Jeux se dérouleront dans 6 villes différentes à savoir Rabat, Salé, Temara, Casablanca, Ben Slimane et le Jadida. A noter que le Maroc est désormais le 3e pays arabe à abriter ses Jeux après l'Algérie en 1978 et 2007 et puis l'Egypte en 1991. Les Jeux africains sont une compétition sportive multidisciplinaire visant à promouvoir le sport africain de haut niveau et encourager les échanges culturels entre les Etats membres de l'Union africaine. Les Jeux africains 2019, c'est des milliers d'athlètes venus des 4 coins du continent. Ils s'engagent dans 29 disciplines et certains ambitionnent de décrocher leur ticket pour les JO 2020 à Tokyo. Ces Jeux sont organisés dans 6 villes. C'est dire l'importance de la logistique déployée pour la réussite de cet événement. Jamel Ouallem, Ibrahim Habou. Rabat, ville hôte de cet événement continental majeur, a mobilisé un grand nombre d'infrastructures sportives pour accueillir l'Afrique. Le complexe sportif Ibn Rocht séparait de ses plus beaux atours pour la discipline de la gymnastique des 26 au 29 août prochain. Barre parallèle, barre fixe, cheval d'Arson, tout est ici entreposé dans cette salle. Ibn Rocht qui va accueillir la 12e édition des Jeux africains 2019. Comme cette salle, il y en a plusieurs, plusieurs sites, plusieurs stades vont accueillir cette 12e édition des Jeux africains. Pour les 12e Jeux africains de l'histoire, tout doit être parfait et prêt le jour J. Rabat accueille avec fierté ses Jeux africains et montre sa capacité en termes d'infrastructures complexes sportives et salles polyvalentes à accueillir un événement d'une telle ampleur. Au total, ce sont 5 stades, 10 salles couvertes, un lac, une plage, une piscine, un parc, une vallée et un circuit qui vont être utilisés jusqu'au 31 août prochain pour les 29 disciplines réparties entre Rabat, Salé, Ben Simen, Casablanca et Algédida. Nous sommes à l'université internationale de Rabat qui abrite le village des Jeux. Il s'agit tout simplement du lieu où va séjourner une bonne partie des athlètes engagés dans ces Jeux. Mais bien avant de vous faire faire le tour, une petite entrevue s'impose dans le cadre de ce premier numéro du JTJAR. Notre premier invité n'est autre que M. Rachid Talbi Alami, le ministre de la Jeunesse et des Sports. M. le ministre, bonjour. Bonjour. Alors, les faits sont là et il l'atteste d'ailleurs. Le Maroc s'affirme de plus en plus comme une destination de choix à l'organisation d'événements internationaux. Nous parlons notamment de la Coupe du monde des clubs 2013 et 2014, mais aussi du championnat d'Afrique des Nations 2018. Qu'est-ce que cela vous inspire alors qu'aujourd'hui c'est au tour des Jeux africains ? Vous savez très bien que l'organisation des événements de cette taille nécessite un professionnalisme, beaucoup de moyens, une expertise, une expérience que le Maroc a déjà cumulée. Les pays africains, le pays organisateur s'est désisté à la dernière minute. Et puis ils ont demandé au Maroc d'organiser cet événement. Alors le défi c'est que normalement un événement pareil doit se préparer en quatre années. Nous l'avons préparé pendant six mois. Alors six mois, 6500 athlètes, 2000 officiels. Et justement ce chiffre, 6500 athlètes, je suppose que ça a dû être un réel défi à soulever, notamment compte tenu du laps de temps qui est très réduit. Le défi, le réel défi c'est que nous avons exigé de ne plus organiser des Jeux d'exhibition. Parce qu'auparavant les Jeux africains étaient des Jeux d'exhibition, de reconnaissance, de faire connaissance entre les pays, différents pays, les 54 pays africains. Le Maroc a exigé que cette édition soit qualificative pour les Jeux olympiques. Et nous avons décroché 17 disciplines des 26 que nous organisons. C'est un record, c'est moitié Jeux olympiques. Avec les normes olympiques et les standards olympiques, ce qui nous a poussé, un, et nous l'avons gagné, de mettre à niveau notre installation sportive selon les normes exigées par le CEO, le Comité olympique international, les Jeux, le timing, le chronométrage, le village olympique. Il y a plus de 4 000 athlètes qui hébergent ici et d'autres qui hébergent à Casablanca. Nous sommes déjà entre 15 et 18 000 personnes qui participent dans ces... Monsieur le ministre, je préfère rebondir un petit peu sur les athlètes marocains. Il s'agit de la troisième participation du Maroc aux Jeux africains, après celle de 1973 et l'autre de 1978. Quels sont les objectifs de cette participation cette année ? Le retour du Maroc à l'Union africaine se manifeste aussi par l'organisation de cette édition. Et le CNOM, le Comité olympique national marocain et le ministère de la Jeunesse et sport, nous avons mis en place un programme, nous avons mis le paquet en termes de financement. Le CNOM avec les fédérations concernées, ils ont mis un plan de formation, de concentration, de préparation pour décrocher le maximum, pas seulement de médailles, mais de se qualifier aux Jeux olympiques 2020. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup, monsieur. J'espère que nous aurons la chance de notre côté et de gagner le maximum. Et pourquoi pas, monsieur Talbi Anami. Je vous rappelle que vous êtes le ministre de la Jeunesse et des Sports et vous avez été par la même occasion l'invité de ce premier numéro du JTJAR. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Comme promis, c'est l'heure de vous faire visiter le village africain, lieu de résidence de la majorité des athlètes engagés dans ces Jeux africains de Rabat 2019. La visite guidée est signée Marouan Zraeli. L'université internationale de Rabat, symbole de l'accueil à la marocaine des 53 délégations qui vont prendre part aux 12e Jeux africains. Quelques 6 000 athlètes sont attendus pendant deux semaines dans ce village, concurrent sur une superficie de 27 hectares. On a aujourd'hui accueilli pratiquement plus de 35 pays déjà sur le village et on a fait notre première réunion des chefs de mission. Et on continue à recevoir les délégations et à les accueillir. Des athlètes qui seront bichonnés durant leur séjour logés, bénéficiant de tous les soins médicaux nécessaires dans une ambiance festive tous les soirs, nourris dans un réfectoire contenant 1850 places. On s'est installés, les chambres sont propres, c'est un beau cadre. Il y a un beau restaurant, une salle de judéo pour pouvoir s'entraîner, tous les équipements nécessaires pour pouvoir participer au mieux lors de ces Jeux africains. Dans ce village, tout est mis à disposition des athlètes pour qu'ils puissent avoir les conditions les meilleures pour réaliser de grandes performances. C'est l'heure de parler chiffres avec S. Nous vous en proposons trois aujourd'hui. Le premier est le chiffre, ou plutôt le nombre 12. 12 comme la 12e édition des Jeux africains, une compétition qui a débuté et qui a vu le jour en 1965 à Brazzaville au Congo. Deuxième chiffre, le 29. 29, c'est le nombre des disciplines représentées dans ces 12e Jeux africains Rabat 2019. Parmi elles, 17 sont qualificatives pour les Jeux olympiques de Tokyo en 2020. Enfin, et pour clore cette rubrique dédiée aux chiffres du jour, le dernier chiffre, à savoir le 54. 54, c'est le nombre des pays participant à ces 12e Jeux africains, l'équivalent d'un peu plus de 6500 participants. Parmi les disciplines représentées dans ces 12e Jeux africains, le judo. L'équipe nationale marocaine est composée de 18 judokas qui vont entrer en compétition dans pas moins de 14 catégories différentes. Un mot de football avant de nous quitter. Les tournois féminins et masculins de football ont débuté avant-hier. La sélection nationale féminine des U20 était opposée à son homologue algérienne alors que les lionceaux de l'Atlas avaient affaire à l'Afrique du Sud. Je vous laisse avec les résultats et vous donne rendez-vous demain pour un nouveau numéro du JT du Jart. JT du Jart.